Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais, bien sûr si t'es nouveau n'oublie pas de t'abonner tout en activité. Pratique mystique, Martinez, frappe toute personne qui veut déranger la veuve et les enfants, l'assassinat de l'animateur radio Martinez Zogo, laisse tout le monde bouche bée. Mais c'est surtout la réaction de quelques membres de sa famille qui chocke davantage. Certains éléments de l'entourage de l'illustre disparu, veulent profiter de la situation pour se faire de l'argent. Leurs faits et gestes les trahisent justement, précipitation, collaboration avec les clans supposés être les commanditaires, communication suspicieuse et contraire à celle des personnes plus à même de représenter le journaliste, tentative d'écarter la femme et les enfants de Martinez, qui sont les premiers ayant droit, etc. En Afrique, on sait combien un mort peut se faire justice, si on le lui demande en passant par exemple par les esprits. C'est à cela que l'activiste Jacques Jorel Zan veut s'en tenir. Martinez Zogo, ce poste public pour t'interpelle, car chez nous on le dit les morts ne sont pas morts. Et donc toi tout particulièrement, tu ne peux te reposer tant que justice n'aurait été faite, mais surtout tant que des charognards présents dans ta famille sont utilisés à coups de millions de francs CFA par ceux-là qui t'ont assassinés. A peine tu avais disparu de la circulation que les membres de ta famille étaient allés déjà fouiller des documents chez toi au mépris des habitants de ta maison, que sont ta veuve et les enfants, et aujourd'hui ce sont bizarrement encore les mêmes qui partent faire un programme des obsèques en voulant mettre de côté la veuve tout en utilisant certains de tes enfants contre cette femme juste pour vite t'endérer selon les désirs de tes assassins qui leur ont donné des millions pour cette sale tâche. Martinez, mets de l'ordre dans ta famille et frappe toute personne qui veut déranger la veuve et tes enfants. Nous on ne lâche pas tant que justice n'est rendue, car non seulement Bollingo doit rester définitivement en prison, mais ses collègues doivent suivre. Justice pour Martinez Zogo, justice pour Jean-Jacques Olabeub, justice pour tous, écrit Jorel. Quelques jours plus tôt, l'activiste avait demandé d'après Mathias Eriko Wananguini, que devient celui-ci ? Cela fait plus d'un an qu'il m'a bloqué suite à des coups de poing le concernant. Martinez Zogo est mort, et son banquier est en prison aujourd'hui suite à cette mort. J'aurais été curieux de connaître sa position dans cette mort bien que j'ai une vague idée de quel côté il s'est positionné. En tout cas, si un bamiléqué était faut-il dans cette mort, homme je suis sûr que Facebook allait prendre feu avec lui. PS, demandez-lui de me débloquer, je veux vérifier quelque chose, à complétez-en.